C'est parti, on est à la quatrième question, notre émission arrive presque à sa fin. Je vous propose qu'on découvre ensemble la quatrième et dernière question. Et c'est une question écrite de Matisse de Courroux. Et la voici. Pierre coupa les oreilles de Malchus pour protéger Jésus. C'est un acte d'amour pour défendre Jésus. A-t-il péché ? Alors, c'est une très bonne question que Matisse pose. Alors, l'histoire à laquelle il fait référence, on va la lire. On va la lire parce qu'elle est rapportée deux fois dans les Écritures. Elle est rapportée, cette histoire, dans Jean chapitre 18, versets 10 et 11. Une première fois, nous trouvons cette histoire ici. Et nous allons la retrouver plus loin dans Luc au chapitre 22. Donc, commençons par Jean 18, versets 10 et versets 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Alors, dans quel contexte cela se passe ? C'est le contexte de l'arrestation de Jésus. Lorsque des personnes sont venues pour arrêter Jésus, Pierre a une réaction. Il veut défendre son maître. Alors, on pourrait dire que c'est une bonne intention. Mais c'est une bonne intention qui n'est pas tout à fait dans le plan de Dieu, puisque Jésus lui fait remarquer dans Jean 18, verset 11, « Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » C'est-à-dire que Pierre a ici une bonne intention, mais cette bonne intention, il ne la soumet pas à Jésus pour savoir « Est-ce que Jésus, c'est ce que tu voudrais qu'on fasse ? » Et c'est là qu'on comprend que... Un excès de zèle, on peut dire ça. Voilà, on peut aussi... Oui, tout à fait. On peut comprendre qu'on ne peut pas diriger sa vie et ses actes de par seulement ses bonnes intentions. En tant que chrétien, en tout cas, on devrait plutôt soumettre ses bonnes intentions, ses actes, ses désirs, même quand on pense qu'on ferait bien, on devrait toujours consulter Dieu pour savoir « Est-ce que le Seigneur, c'est ce qu'il souhaite que je fasse ? » D'ailleurs, ceci est bien explicité dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 30. Chapitre 30, au verset 1er, on voit Dieu qui fait un reproche à son peuple. Et il l'exprime d'une certaine manière qui nous montre que nous ne pouvons pas nous contenter simplement d'avoir de la bonne volonté. Alors, on va le lire. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Esaïe 30, verset 1er. Alors, Mathis posait la question, est-ce que lorsque Pierre a coupé l'oreille de Malchus, il a commis un péché ? Esaïe 30, verset 1er, lui donne un élément de réponse. Quand on prend des résolutions sans Dieu, en quelque part, Dieu dit qu'on est en train d'accumuler péché sur péché. On prend des résolutions sans consulter Dieu, sans savoir ce que Dieu pense. Et la lecture de cette histoire, dans Luc 22, va nous apporter un détail qui nous montre que Pierre, c'est dans cette ambiance qu'il était. C'est-à-dire l'ambiance de penser qu'il sait ce qu'il faut faire, mais qu'il n'a pas du tout demandé à Dieu ou est-ce que tu penses que je dois le faire ? On va lire Matthieu 22, verset... Luc 22. Luc 22. Oh, très bien. Très bien. Luc 22, verset 48 jusqu'à 51. Ok. Alors, Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissé, arrêté, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. » Il dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Alors, ce que j'aime dans ce passage qui nous éclaire par rapport à la question de Matisse, c'est le verset 49. Parce qu'au verset 48, on voit qu'il y a Judas qui est venu avec toute une équipe pour arrêter Jésus. Et au verset 49, la Bible dit que « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dire Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Donc, il y en a qui ont demandé la permission. Une question est posée à Jésus. Mais la manière dont le récit est organisé et présenté, et nous croyons que, comme nous l'avons dit dimanche dernier, que le Saint-Esprit était là avec les rédacteurs pour les aider à composer un texte qui nous révèle ce que Dieu veut que nous sachions, la question est posée. Frapperons-nous de l'épée ? Mais on a l'impression que Pierre, un peu comme à son habitude, n'attend pas la réponse. Il était dans le futur. Et il agit avant que la réponse ne vienne. Voilà. Parce que la Bible est claire. entre le verset 49 et 50, la question est posée. « Seigneur, est-ce que nous frapperons ? » Et la suite, c'est « Et l'un d'eux fera pas le serviteur du sourire. » C'est-à-dire que quelqu'un pose la question... Il n'a pas attendu la réponse. On a l'impression que Pierre n'attend pas la réponse. Il agit parce qu'il est déjà convaincu de ce qu'il faut faire. Et on voit que Dieu va désapprouver ce qu'il va faire. Le Christ va désapprouver. Et il ira même jusqu'à guérir cet homme. Jusqu'à soigner cet homme qui a été blessé. Et il ira Pierre, « Mais non, ce n'est pas le chemin. Parce qu'il faut que je sois arrêté. Il faut que j'accepte cette coupe. Il faut que je passe par ce sacrifice. Parce que c'est le moyen du salut des humains. » Ce qui nous fait dire qu'il ne faut jamais agir dans notre vie... Sous la précipitation. Sous la précipitation. Sans chercher la volonté de Dieu. En pensant que nous avons une bonne intention. Et que cette bonne intention, forcément, avec la bonne intention, ce qu'on va faire, ce sera du bien. On peut avoir une bonne intention. On peut estimer que l'intention de Pierre était bonne. Défendre son maître. Légitime même. Mais ce n'était pas le bon moyen pour arriver à ce qu'il souhaitait. Ce n'était pas dans le plan. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, par conséquent, il faut que nous puissions savoir que Dieu n'a pas ce besoin-là. Mais c'était une tendance chez Pierre. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, on verra que dans le début du chapitre, Jésus révèle sa messianité aux apôtres. Il leur fait savoir qu'il est le Christ. Pierre même le reconnaît. Tu es le fils de Dieu, etc. Et une fois qu'il a révélé sa messianité, qu'il a fait savoir qu'il est le fils de Dieu, il va leur dire quelque chose. Au verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voilà. Donc, regardez bien la séquence. Avant de leur parler de ses souffrances à venir, Jésus a soin de leur faire reconnaître « Je suis le Messie, je suis le fils de Dieu ». Il devrait être au calme en disant « Bon ben, c'est le Seigneur qui nous parle, c'est lui qui nous révèle qu'il va souffrir, donc ok, on accepte ça. » Et alors, la Bible dit que Pierre, visiblement, même s'il vient de reconnaître Jésus comme le fils de Dieu, il n'accepte pas. Puisque, regardez sa réaction. Verset 22. Oui, oui. « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « Adieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Donc, on voit que Jésus le fait reconnaître comme le Messie. Il sait que c'est le fils de Dieu qui lui parle. Mais puisque ce qu'on lui a dit, ce n'est pas tout à fait ce qu'il pensait, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il voyait le Messie, l'avenir du Messie, il ne voyait pas le Messie souffrant. Alors, il dit « Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus va le reprendre d'une manière qu'on peut trouver un peu cinglante, un peu forte. Mais en fait, Jésus n'est jamais méchant. Donc, en fait, Jésus lui fait remarquer « En fait, derrière toi, il y a quelqu'un qui te pousse à agir comme tu agis là ». Alors, c'est le verset 23, du coup. « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Là, on voit que Jésus lui dit « Attention, Pierre, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Parfois, tu penses que tu as une bonne intention, mais si tu ne m'as pas consulté ou si tu n'acceptes pas cette parole que vient de te dire le Messie, eh bien, peut-être que cette bonne intention que tu crois venir de toi, peut-être qu'elle vient de plus loin que toi. D'accord ? Donc, fais attention. Et en fait, il conclut au verset 24 avec une parole forte, intéressante. « Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, la question de Matisse pose la question de la relation à Dieu. Quelle relation nous avons avec Dieu ? Est-ce que nous sommes dans une relation de soumission, d'attente de l'expression de la volonté de Dieu avant d'agir, ou est-ce que nous sommes dans une relation avec Dieu où nous nous sentons peut-être presque l'égal de Dieu et quand il y a un problème, on peut simplement réfléchir par soi-même et puis prendre une décision et agir. La question de Matisse nous fait rentrer dans le fait que nous devons faire attention à la tentation de rendre service à Dieu au-delà de ce que Dieu lui-même nous demande de faire. C'est ce qu'on a connu, par exemple, dans l'histoire. On a connu cela au Moyen-Âge. Quand il y a eu l'Inquisition. L'Inquisition, c'est quand le pouvoir religieux, avec l'assistance des pouvoirs publics, menait d'une manière systématique la recherche des hérétiques et des rebelles et les punissait. Il faut qu'on fasse attention à ne jamais basculer dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'on peut être tellement convaincu qu'on croit qu'on doit rendre service à Dieu au-delà de ce qu'il nous demande. Mais il faut être clair, jamais dans la Bible, Dieu ne demande à ses serviteurs d'être son bras armé. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve nulle part cela. Dans le temps où nous vivons, dans le plan de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a pas besoin de bras armés. Même l'apôtre Paul, à un certain moment, il s'est senti pousser des ailes et il s'est senti l'autorité pour être le bras armé de Dieu. Il a commencé à persécuter les chrétiens, il a commencé à les mettre à mort. Et à un moment, il reconnaît ce qu'il faisait. Il reconnaît et il dit que j'étais un homme violent et quand je faisais tout cela, j'étais dans l'ignorance, j'étais dans l'incrédulité. Paul était le bras armé de Dieu. À un moment, il se voulait être le bras armé mais Dieu ne lui a jamais demandé cela. Et finalement, lorsqu'il a réellement rencontré Jésus, Paul n'utilisait plus ses bras pour exécuter au nom de Dieu ceux qui ne croient pas mais Paul faisait autre chose de ses bras. Voulez-vous voir ? Ok. On va dans le Livre des Actes au chapitre 20 au verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Ok. Donc, Paul fait une prédication qui est visiblement assez longue. Ça dure très tard dans la nuit. Le verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas car son âme est en lui. » Alors, c'est ça qu'il fait de ses bras maintenant. C'est ça qu'il fait de ses bras. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'il pensait qu'il connaissait Dieu mais en fait il ne le connaissait pas, il utilisait ses bras en se présentant comme le bras armé de Dieu. Maintenant, on voit qu'il utilise ses bras pour prendre dans ses bras un disciple qui était là sur la fenêtre. Alors, il s'est endormi, il est tombé. Alors, peut-être qu'il aurait pu le gronder en lui disant « Non, mais c'est passé, Rieu, tu es là, on prêche l'évangile, tu t'endors, etc. » Non, il va, il le prend dans ses bras et au lieu d'être le bras armé de Dieu, il est le bras de Dieu qui donne la vie. Il prend ce jeune homme dans ses bras et il dit « Ne vous troublez pas, il est toujours vivant, son âme est toujours en lui, la vie est toujours en lui. » Ça ne veut pas dire que le jeune homme n'était pas mort puisque au verset 9, on a vu qu'il était bien mort. Mais Paul, en prenant cet homme dans ses bras et en priant pour lui, Dieu l'a utilisé comme un vecteur pour transmettre la vie, pour ressusciter ce jeune homme. Et la Bible nous dit qu'en plus de cela, quand Paul retourne, il n'arrête pas la prédication puisqu'au verset 11, on lit « Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et il parla longtemps encore jusqu'au jour après le quoi il partit. » Et la Bible termine cette histoire au verset 12 « Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. » Ça, c'est formidable. Je reviens à la question de Matisse. Matisse est nous tous, Dieu n'a pas besoin de bras armés. Dieu n'a pas besoin de personne pour le défendre avec l'épée, pour corriger les non-croyants ou ceux qui ne croient pas comme nous. Dieu ne nous demande pas de faire cela. Chaque fois que les apôtres ont eu cette tentation, Jésus les a toujours repris et il leur a toujours dit « Ce n'est pas le bon chemin. » Et là, je profite pour attirer l'attention de tous nos amis chrétiens pour dire que Dieu ne nous demande et ne nous demandera jamais d'être sur son bras armé, d'obliger des gens à croire comme nous, de dire aux gens « Mais puisque la majorité fait telle chose, vous aussi vous devez le faire. » Vous ne pouvez pas penser que vous êtes une petite minorité. C'est vous qui avez raison. Non, Dieu ne nous demandera jamais de faire cela. Et nos amis chrétiens qui nous écoutent, résistons, quoi qu'il arrive, à cette tentation. La tentation d'être le bras armé de Dieu, mais soyons plutôt dans la démarche de Paul Converti, le bras de Dieu qui transmet la vie. Amen. R-J-V